ça va être ultra important et le Vettomap qui est en train de popper devant nous donc on a bel et bien un ban de map très intéressant pour finalement arriver sur une belle Oregon, quelle surprise pour toi Camilleau, et voilà pourquoi je te parlais de map un petit peu 50-50 ouais totalement et pour résumer un petit peu les bannes, côté OkaCorp du coup ce sont des... j'ai eu le temps de faire une capture d'écran on va vous résumer tout ça mais je suis en train de flex mais ça se trouve je l'ai, nickel donc c'est OkaCorp a décidé de bannir Café ainsi que Chalet Border et Clubhouse pour mon plus grand plaisir, de l'autre côté c'est la carte Thème Park qui a été bannie par M&M ainsi que Villa Kai donc qui est j'allais dire Temple mais non pas du tout c'est Gratheciel et Bank pour terminer sur la carte d'Oregon que vous voyez phase de ban des opérateurs tu t'attends à quoi hormis cette Doka ? franchement ici peut-être peut-être la Noc parce que franchement elle est assez embêtante Ying effectivement ça faisait partie des bannes un petit peu méta parce que 4 candélates de smoke ça devient assez ennuyeux Fenrir concrètement moi je pense qu'il doit être nerf il est beaucoup trop impactant Goyo intéressant le Goyo parce que ça veut dire que tu vas pouvoir accélérer énormément donc pourquoi pas et c'est une vecteur en moindre parce que là avec les joueurs de qualité la vecteur se montre vraiment monstrueuse ça chante fort donc c'est pas inintéressant de voir une crise vecteur tomber et la Solis aussi ouais Solis j'avoue que c'est logique mais moi ce qui me fait peur ben Fenrir franchement je suis désolé mais cet opérateur devrait être quasiment instaban ça me fait penser un peu au lion de l'époque je le trouve insupportable cet opérateur ouais mais d'un autre côté pour la défense ça laisse comme le vient de le prendre Jnowski ça laisse de la Myra ça laisse des Black Eye de Valkyrie mais ça laisse aussi les Kunakiba d'Azami bien sûr mais Azami quel intérêt d'avoir une Azami quand finalement tu peux aller la Kunter au Flores bon je vais pas te mentir encore faut-il le prendre parce que bon Flores c'est un choix c'est un choix qui paraît logique face à Azami mais il y a peut-être aussi d'autres prérequis dans la composition et comme on peut le voir Flores là pour le moment n'est pas choisi que t'es M&M Academy ouais mais d'un autre côté t'as pas de Azami non plus donc tu vas te retrouver avec un Black Mirror devant le front ça va être un petit peu plus embêtant maintenant on connait un petit peu le style de jeu des Oka Corp et tu vois je te parlais d'une map 50-50 c'est que vraiment pour le coup c'est une map 50-50 on va voir comment un petit peu ça va s'articuler on a quand même un smoke de manière très classique en fait ça me fait penser aux défenses que l'on avait un petit peu année 2 je sais pas ce que t'en penses avec ces Black Mirror ce smoke derrière le Black Mirror qui va jouer de la tempo on retrouve un petit peu des compositions un peu vanilla dans un certain sens ou très vintage mais qui sont ô combien ô combien agressives et violentes la violence pour le moment elle est pas en faveur de l'attaque parce que là on est en train de voir les positions d'Aizen et Jnuski très agressives pour empêcher ces insertions ça va être assez intéressant de voir comment ça va progresser parce qu'on prend énormément de précautions côté M&M Academy j'ai l'impression qu'on a pris pleine mesure de la menace que présentait Oka Corp ouais c'est pas enfin en fait c'est des équipes qui jouent de manière assez régulière donc on est pas naïf on a un C4 qui est préplacé au cas où un joueur viendra jouer à la verticalité et le C il pourrait se faire découper maintenant du côté du côté des M&M on est pas très naïf on va essayer de faire une insertion du côté de la tour peut-être mettre une première pression au niveau du freezer on envoie surtout tout de suite et ouais regarde on a repéré le C4 on est pas du tout mettre peut-être Jaxou et on a envoyé on a fait craquer le C4 on a pas envie de le perdre c'est qu'un réplicateur qui tombera les hard bridge pour aller casser cette première frappe et associer bien évidemment à ce Maverick et ce Chalumeau donc oui au côté M&M Academy on est quand même assez rapide et regarde la vitesse de destruction de cette hatch on est millimétré on maîtrise son sujet et on maîtrise son stuff ouais en parlant de stuff on a pu voir avec l'observateur qu'on est en train de prendre la mesure de la présence de l'effectif au CACORP au niveau de cet escalier main et là ça va être même un gros trap au niveau de l'électrique qui va être lancé les fumigènes on fait tomber la barricade on envoie les charges de Selma pour prendre l'information sur la position de CIS dernier drone pour confirmer tout ça en tout cas la volonté de vouloir agiter la défense c'est à dire de vouloir fonctionner et on n'a pas de roaming côté OCA CORP mise en place de la pression qui devrait arriver au niveau du bleu tu parlais du Flores il est bel et bien choisi par Matt et de l'autre côté ça risque d'être étoile qui pourrait protéger ce bleu 2 on est accompagné si je dis pas de bêtises de la part de CIS qui a changé de position il va être même éliminé par Jaxou après cette flash première élimination en faveur des MNM Academy les Karouins sont bien qui vont détonner alors que Riz va prendre pas mal de dégâts à l'insertion d'Air Kari et la Revenger instantanément de la part de Red Denty permet de reprendre la situation sur le site mais on est en train de planter pour Nerve situation de 3 contre 4 on a donné l'information de cette plante sa force de la défense a bougé je sais qu'il aura pris pas mal de dégâts à Red Denty éventuellement le pied qui va se remettre derrière la bombe une nouvelle fois la plante est annulée pour la 3ème fois dans ce round on essaie de trouver un bon timing mais c'est Nerve ce qui va prendre un petit mode la couverture de Mats au niveau de ce pilier on a Reels qui va aussi prendre la longue la décale au niveau de ce bleu 2 ne viendra pas c'est Jacksou qui va s'en débarrasser de jeu ski ainsi que Mats prendront des éliminations et Mats on termine ce round triple frag de la part de ce joueur si je ne m'abuse et c'est une première attaque M&M Academy millimétrique qui vient d'être opéré ouais c'était intelligent le positionnement et en fait c'est dommage que le smoke ait pas pu aider son coéquipier au niveau de ce bleu parce qu'effectivement je pense que si une grenade incomposisée d'huile avait proc je dois t'avouer qu'il n'y aurait pas eu de délai de cet opérateur donc s'ils aient tombé un petit peu malencontreusement c'est comme cela l'attaque a été extrêmement bien exécutée il a peut-être manqué dans ses cadres de ses cadres de Genoski qui aurait pu sur le late game peut-être faciliter la vie de ses coéquipiers et maintenant je comprends le choix des OkaCard de dire on ne va pas aller en roaming parce que c'est pas jouer notre jeu et à côté de ça je comprends aussi le turtle qu'ils ont effectué parce qu'au final ça se joue dans les quelques dernières secondes un peu sur maths ce qui crée un petit exploit individuel côté M&M Academy on va reprendre les mêmes opérateurs côté OkaCard la même défense pas de naïveté cette fois-ci effectivement on est tombé dans un petit travers de timing ou de décisions qui ont été malencontreuses maintenant nul doute que nos chers français pourront tenir nous et M&M Academy face à cette agression allez on a peut-être cette fois-ci un Heisen qui pourrait trouver un petit peu plus de liberté sur une agression un petit peu plus heureuse ouais totalement et tout à l'heure j'avais annoncé un triple frag de la part de Max mais c'était c'était bel et bien doublé l'élimination elle pourrait arriver incessamment sous peu car comme on est en train de le voir au niveau du plan de jeu et ben on a encore des positions d'embuscade qui pourraient éventuellement surprendre jackson qui va envoyer son réplicateur pour drôner tout simplement c'est mieux tout simplement qu'à Montagne ou même un drône et voilà la première embuscade elle arrive de la part d'Eyes and Cerise et on fait tomber le Ace là ça va faire très mal ça veut dire que les positions fortes au niveau de ce bleu vont pouvoir être un petit peu plus maintenues ça veut dire pas de charge Selma on va réouvrir de manière un petit peu plus classique mais ce qui va risquer de faire du bien au cas court sur les games c'est qu'on prend déjà un ascendant très très important même si effectivement on est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace en ouverture du strap parce qu'on a compris que le plan de jeu le plan de jeu au cas court au final c'était quoi c'était on va rejouer la turtle on a eu un joueur qui s'est promené on se doute déjà qui s'est promené et qu'il s'est déjà repositionné il va falloir agresser d'un seul homme et ça ils sont capables de le faire les MNR mais on sait aussi que les E.K. Korps avec la puissance de feu qu'ils ont entre les mains on avait vu un Jnuski qui a été impérial la dernière fois avec un 16 ou 17 kills on a un Radenki donc nul doute que Etoile on le sait va pouvoir faire du bien ses coéquipiers avec son Smoke cette fois-ci panne les usages de son matériel et de son stuff et on a d'ores et déjà éliminé un UFC de Rateru on a compris l'agressivité et l'agression qui est en train de venir dans ce bloc et on va tomber sur la grenade de Jakku et ça c'est dommage parce que c'est un opérateur qui va tomber un petit peu malencontreusement sur un stuff qui aurait pu être deny c'est dommage mais c'est comme ça c'est comme ça en effet il va falloir composer sans Stiz une position de back-up pour Etoile Etoile en part et qui se fait justement agresser par Diaksu qui rentre comme s'il s'était chez sa mamie heureusement qu'Azenti va mettre un stop il est revengé un certainement de la part de Mats derrière c'est Aizen qui aura pris une élimination sur RK situation de 2 contre 2 à 45 secondes de la fin il nous reste un Capitao et il nous reste Mats avec ses RCE Rateru qui sont justement en train de s'avancer la position a été récupérée par Jnowski Jnowski qui n'a pas d'autre choix après l'utilisation de ce stuff de reculer on ne va pas fermer le bleu 2 on va plutôt s'attaquer à la partie électrique au pilier et justement cette position qui n'a pas été renforcée mais Aizen lui s'est trouvée au contact Aizen puisqu'il a été du la pote il y a qu'il faut tomber le désavanceur et maintenant se retourne tout seul on va se repositionner au niveau de ce bleu 1 passer par le pilier pour éventuellement prendre un revenge kill on n'a pas l'information que le joueur se trouve au niveau de ce soft on va maintenant essayer de mettre des petits coups de pression à gauche à droite la tête va passer c'est un duel maintenant il reste 4 secondes on n'a pas que les amorcer Aizdowski qui clôture sera à la manière des BNM Academy auquel corps rentre dans leur rencontre très autoritaire ce que vient de nous faire Aizen une fois de plus on a le capitaine qui a tapé du poing sur la table on le sait c'est le vétéran de cette équipe mais il a été très impactant bien évidemment Jnowski on le sait aussi que c'est un joueur qui ne se laisse pas faire peut-être le plus jeune de cette formation si je ne dis pas de bêtises et je crois qu'Azeroth tu pourras me le confirmer que Jnowski est le plus jeune de chez vous mais c'est pas pour autant le plus je vais dire le plus naïf de toute cette équipe parce qu'on a été autoritaire on a été capable de pouvoir tenir face à l'agression on a été quand même assez rapide effectivement on a un petit peu plus de mal sur certains joueurs mais Etoile a fait son tas qui a été parfait on a ralenti l'agression et c'est aussi un des éléments une des clés de la victoire pour moi de CKC c'est que malgré tout malgré la pression on a été capable de ralentir tout ce beau monde les MNM Academy ont fait les frais d'une entrée ont fait les frais surtout d'un manque de timing et d'agressivité et pour le moment ça tourne en faveur de nos français quand on joue à ce niveau là et dans cette façon là je ne vois pas clairement ce qu'il va pouvoir les retenir parce que cette fois il va falloir se réadapter nouveau BP pour le OkaCorp et bien je suis désolé let's go les bleus je trouve intéressant l'utilisation de ces bloqueurs d'observation notamment pour camoufler un Mute Jammer qui d'ailleurs sont déployés par Sizz qui tout à l'heure s'est fait un petit peu récupérer change un petit peu la composition plus de Flores cette fois-ci Mats lui va passer son ralenton oh le rat oh la taille du rat pardon je vais m'excuser mais le positionnement ah t'as vu le positionnement quand même il est ballsy mais il est très intelligent regarde regarde la position derrière le Mute Jammer et le bloqueur de visibilité c'est extrêmement smart sachant qu'on a on a cet azami qui joue au fils de baiter on a étoile en fait qui est envoyé à la mort mais volontairement pour aller pour aller cacher la position de son mate et ça je trouve ça extrêmement smart parce qu'on va envoyer une grenade et peut-être aïe 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 non c'est bon aïe et oui il a rappris quelques tics de damage et quelques gros tics de damage pas de healer pour Junoski il va devoir passer la moitié de ce round avec les 10 HP restants pendant ce temps-là on progresse au niveau de ce couloir mûri et Riggs on va faire tourner un petit peu mais c'est surtout Max qui se débarrassera d'étoiles Jaksu derrière Suznuski dont tu parlais il ne reste plus que 3 défenseurs côté Oka Corp on a voulu mettre en place une situation de surprise qui se retrouve totalement contre eux on voit des grenades à gaz mais on a on a surtout une augmentation du son sur le CF on a Radanty qui se trouve en embuscade ici au niveau de ce classroom Jaksu n'a pas vu Jaksu n'a pas vu et il va pouvoir se débarrasser pour qu'il a envoyé une grenade on tient les lignes là on se retrouve un petit peu sans bois même si la défense est prise en étau c'est deux attaques dans les soleils la première éducation qui va paraître de la part d'Aircari le revenge peut-être de la part d'Aïsouk utilisant les retats plusieurs coups à la main ça ne reviendra pas ce qui permet derrière un air de revivre du coup de cet atti deuxième change Jaksu n'a pas pour l'endormi Bordegar il sera récupéré par Aircari on a les renforcés côté M&M à KD on a surtout des timings extrêmement chanceux parce que la rentrée d'Aircari sans aucune information il peut se faire découper à n'importe quel moment et il s'en sort un petit peu comme s'il avait vu le messi très clairement parce que honnêtement dans un cas monde ça passe et là il a le timing parfait je suis désolé mais voilà c'est Aircari s'il a eu de sa chance j'espère que ça ne va pas se reproduire parce que concrètement je vais être très sévère à quoi servait Aircari à part à rien concrètement la position d'Aircari dans sa fenêtre il a pris la window et la ligne depuis une minute il a servi à rien pour son équipe il n'a pas eu de plus-value à part le moment où il a décidé de bouger et de faire quelque chose mais en soi quel était l'intérêt de ce joueur aucun ah peut-être mais une chose est sûre c'est qu'il a réussi à débloquer la situation en faveur des M&M Academy 2 à 1 donc cette rencontre nous sommes déjà au quatrième round et on a choisi une nouvelle fois le même round seat on change un petit peu la composition notamment avec l'apparition de ce 0 pour Aircari ouais moi c'est surtout pas le 0 que je suis en train de regarder c'est plutôt ce qu'Aradon qui est entre les mains regarde ce que ça projette ça projette de jouer la verticalité ça projette de jouer les remontées on oublie mais aussi que ce opérateur subit un petit up puisque maintenant il monte 30% plus rapidement qu'auparavant donc ça veut dire que grimper au trap ça va aller très 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 plus ce opérateur entre les mains de Radon T on va laisser que notre bon taureau va avoir le loisir de pouvoir dash à tout son grand plaisir ohlala la sortie et Réaz regarde regarde Riz il a l'info il prendra l'élimination de ce Radon T on a la volonté de vouloir proposer quelque chose côté OKCorp mais ça ne passe pas pour le moment quelle sera la réponse de nos joueurs français face à cet affront on aura la réponse dans quelques secondes mais pour le moment on se prépare on envoie les drones Riz qui réagit à un call et c'est l'information qui a été donnée de la part enfin sur la position de Jnowski mais on a un autre joueur qui en embuscade c'est Aizen au niveau de cet escalier main qui pourrait éventuellement surprendre quelques agressions et là on a un drone qui est en plein milieu du bombesit l'ouverture va pouvoir être faite dans la penderie et là ce drone va être déterminant Jaxou qui va décider finalement de le bouger et on prend directement la ligne pour couper les axes de rotation défensives et l'envoi d'un nouveli drone pour fixer tout ça cette fois-ci on a eu un petit peu de chance du côté d'Aizen aussi Jnowski qui avec Ferrari on aura Revenge son coéquipier mort un petit peu plutôt au combat à côté de ceux-là on a un peu plus impacté on le sait qu'il va falloir être beaucoup plus fixer du côté des NMN Academy même si on n'a pas trop d'informations de la verticalité qui est bel et bien tenue par Aizen et c'est bien et il est vu Aizen il est vu par le bon Aircari et surtout cette information drone je pense qu'il est vu parce qu'on a compris que la verticalité était en train d'être jouée maintenant du côté de ça du côté de la Tic on envoie cette grenade on envoie la flash la grenade qui pourrait être bien et oui il est mis en Dibienno et ça y est c'est fait le méfait est accompli et bien évidemment le revenge qui viendra par la verticalité ça c'est fait le joueur tombera là où Etoile devra avoir les reins solides le plant est donc avancé mais nullifié surtout par le mouvement de Etoile deux joueurs en Dibienno Mats qui va devoir aller récupérer Jaxou qui va probablement être à 20 HP pas de mouvement malin contre eux je t'en supplie et Aircari qui va avoir surtout la lourde tâche de voir récupérer son mec Aircari sur le préféré Jaxou qui est donc récupéré et relevé par son coéquipier 3 contre 2 même si on est 20 HP on envoie la cam 0 pour prendre un maximum d'informations on va se retrouver d'un 2v2 à surtout un 4 contre 2 parce que tout le monde sera ré-up et là c'est le drame pour les Oka-Corp alors il nous reste pour décomposer Zedut non donc il va falloir y aller au toitier on envoie un préféré qui ne connectera pas complètement Etoile qui viendra mettre un joueur Dibienno et ça ça va faire du bien attention la plante qui est donc encore en train d'avancer le course contact qui va être fait par Aizen Dibienno le finish qui est pris par Etoile la plante qui est donc terminée il va falloir aller récupérer ce premier jour Dibienno Jacksouf pourra récupérer le kit le clutch probable qui va s'amorcer le crutchardine qui viendra et puis le deuxième qui est bien non s'il te plaît s'il te plaît William finis-moi ça éclaquement ça c'est fait William pour aller éclater les adversaires le clutch qui passera en faveur de Noka-Corp 2v4 into 1v1 avec ce étoile de folie sur ce rang qui sauve totalement la situation M&M Academy avait tapé très très fort mais la réponse d'étoile s'est manifestée en une météorite sur la tentative M&M Academy impossible il n'est pas étoile la preuve en est là certes nous français ont du mal mais on a encore du répondant on l'avait dit c'était une situation qui était pas si mal que ça un 2v2 puisqu'on avait deux joueurs en début et Néo qui se font relever et on est quand même passé proche de la correctionnelle pour les foncières totalement ce qui a sauvé on va pas se mentir l'utilisation d'un opérateur avec une si grande puissance de feu je suis désolé c'est beaucoup trop important beaucoup trop impactant et là il n'y a rien de mieux pour redonner une green à une équipe qu'un clutch aussi violent tu l'as dit un 4v2 into 3v1 into 1v0 et je vous éclate ça c'est fait on a cogné fort et pour le moment je pense qu'on a rendu un petit peu gros gif c'est M&M Academy M&M Academy qui avait vraiment fait le taf ils avaient pris la première élimination derrière ils ont tout simplement ils sont rentrés sur le monde site et arrachés le setup défensif mis en place par OkaCorp et derrière il en va il en va deux joueurs en DBNO après on perd du temps on relève ses teammates ce qui est une très bonne opération mais ça ralentit la défense on avait deux joueurs au sol c'est deux joueurs qui sont relevés très low HP et quand t'as des joueurs qui arrivent à cliquer derrière et bah ça ça fait mal on arrive à reprendre une situation inespérée mais par contre là il va falloir se le montrer solide tu l'as dit oh oh c'est nerf sur Blitz mais de l'autre côté on a aussi Aizen sur Fenrir attends attends j'ai un truc que j'ai pas compris il me dit pas que Etoile il a été renforcé le bleu et il s'est enfermé dans le bleu ah peut-être il me semble que j'ai vu ça alors peut-être qu'il a fait exprès ou peut-être qu'il a voulu bait mais je crois qu'il est enfermé dans le bleu en mode trompe la mort ouais la position suicide histoire de faire perdre du temps faire perdre du stuff après il a pas mal il va se mettre dans la grenade attention à Stiz le C4 qui va mettre Red Watch Péril oh la chance on s'en sort in extremis on a plus de réplicateur Gemini et derrière c'est la flash qui va subir Jaxou qui va lancer son grappin la Tyroli Pimpon qui va prendre position au niveau de ses top tower mais on a du monde en soutien on a du monde au niveau de ses tattiques et pendant ce temps là on a Stiz qui a pu changer de position qui a pu se replier sur le site essaie très bien d'effectuer le côté Oka Corp parce qu'on vient aider son teammate il fait diversion et surtout on lui offre une fenêtre de repli c'est surtout qui est très smart du côté Oka Corp c'est qu'on a ralenti un petit peu la progression qui a été proposée par les men à l'academy j'ai cru au début comme je l'ai vu en faux j'ai eu le doute mais c'est surtout qu'à côté de ça on est en train de jouer l'extend on est en train de mettre vraiment un rythme en même temps Bolt excuse moi avec l'overview on a eu le doute et j'étais pas tout seul à l'avoir donc au moins moi je suis le match hein bref allez l'utilisation des RCE Ratero pour essayer de nettoyer un petit peu ce bleu 2 pendant ce temps là on est aussi en train de prendre possession même si on a changé de P.E.V prendre possession au niveau de la longue Stiz qui a pris l'illumination sans qu'on puisse l'avoir sur Riz et c'est la réponse d'Aircarry sur Adansi attention la mort c'est du petit poney qui va prendre une première photo pendant ce temps là c'est Stiz qui se débarrassera de Jack Suizen qui fera la même sur R'Carry l'observateur n'arrive pas du tout à suivre l'action derrière Jotski qui va décrocher la tête de nerf il ne reste plus que Matt Matt un seul HP restant en duel face au joueur au niveau de ce pilier la rotation sur le bleu 2 qui va être relancé on espère un préfire mais on ne tente pas plus que de raison la tête sur Stiz sur la dernière balle du magazine mais là c'est deux coups de chance qu'il va falloir réitérer il reste 9 secondes la décale au niveau du bleu 2 la flash qui va servir un petit peu de bait mais là on a un fusil à pompe au contact le ping est donné mais ça ne changera rien OkaCorp marque ce round et prend l'avantage fait dodo ce qu'il vient de lui dire effectivement on ne va pas se mentir quand un tâche Dion contacte à toi il y a très très peu de chances que tu t'en sortes indemne la preuve en est faite pour nos OkaCorp qui pour la première fois du match reprennent l'ascendant face à MNM Academy et je dois t'avouer que ça fait plaisir de les voir de les voir un petit peu se remobiliser et je t'avais dit un petit peu plus tôt on vient de passer d'un round où on était en difficulté on chope une gritta un momentum et ça nous permet d'enchaîner les rounds donc là ça serait cool pour les OkaCorp d'aller prendre un 4-2 maintenant parce qu'on a un petit peu une map 50-50 alors peut-être que Bolt pourrait servir à quelque chose et nous dire dans le chat si effectivement ils sont plus offensided ou defensided à moins qu'ils préfèrent dire non mais je garde notre stratégie un peu comme certaines autres équipes non allez blague à part je dois t'avouer que je ne sais pas trop comment voir peut-être qu'ils sont plus côté attaque ou côté défense vu que c'est une map en plus 50-50 j'ai un peu de mal franchement j'ai un peu de mal à voir comment va se dessiner mais pour le moment c'est vrai que moralement te dire que tu as des close rounds que tu gagnes en clutch comme ça ça fait quand même du bien et prendre un round un petit peu à l'avantage numérique ça fait vraiment du bien ouais totalement c'est une opération qu'il faut concrétiser derrière côté OkaCorp et oui Bolt nous répond ça dépend ça dépend des équipes pour les sides et ça dépend aussi des compétitions parce qu'on a une strat enfin une stat qui est totalement différente sur le combine là sur le north on voit que du coup il y a un side préféré en rapport à l'autre je vous laisse aller checker par exemple sur l'équipédia qui pourrait éventuellement vous donner une tendance donc sans un niveau comme celui-là absolument rien n'est filcé comme carte enfin sur cette carte d'Origon et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure on est sur un 50-50 pour le moment en faveur d'OkaCorp mais rien n'est joué et ouais regarde je suis un petit peu d'extend au niveau de cette CC moi j'aime beaucoup la position qu'a le défenseur alors je crois que ça il zone si je ne dis pas de bêtises avec surtout cette petite extend qui est effectuée avec ce castle et ses panneaux TP1 la défense du top qui est plutôt intéressante parce que ça veut dire qu'il va falloir déloger il va falloir aller enlever ses poches de résistance sans quoi la verticalité va être aux mains des assaillants on a risque il va y aller on envoie surtout une grenade on va poche derrière l'année proposée par Jaxou maintenant attention parce qu'on le sait on l'a attendu Rekarit pour aller récupérer toi la côté Jaxou pour l'élimination double même si on a Radonty qui récupère Arise et cette fois-ci plus de grenade attention à Aizen au close combat et surtout au close range même si Radonty avec sa canne à perche en présente entre les mains de la MK14 pourrait faire du bien même si pour le moment on a Jaxou qui jouait bien la verticalité sur Aizen et on est en supériorité numérique pour... Oh la double élimination qui est bien fait on a le finish même si la triplée viendra pour Mats on s'est dommage on a été peut-être un petit peu trop gridé puisque le Prefire a bel et bien proc un 2v1 qui est totalement jouable pour Steeze si d'aventure il a les informations qui viennent et si Mats ne prend pas trop d'informations sur lui il peut se promener ça c'est top et c'est génial parce qu'il va falloir être extrêmement millimétré mais il irait surtout Andy Wendy entre les mains de Mats pour aller fixer ce défense ouais totalement Steeze qui est dans une situation très compliquée mais il aurait pu être pire sans la triple élimination et notamment le doublé la plante qui est amorcée pour Mats on va pas se précipiter dessus on va plutôt essayer de revenir sur la position de son adversaire attention le drone qui devrait pouvoir donner l'information le deuxième qui est détruit l'alignement des planètes pourrait être dévastateur mais non Mats aura le viseur mieux aligné que son adversaire c'est dans un trou de souris qu'il a chopé le one tab oh la 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 MNM Academy revient au score 3 partout à la mi-temps on vous avait dit que ce match allait être serré ouais on manque un petit peu de chance un petit peu de timing côté avec Accor on s'est fait surprendre sur le top là où finalement Red Anty avait avait effectué un très très beau triple élimination on a eu un petit peu de naïveté de déplacement on a eu on a eu peut-être des mauvais timings des mauvais coups je ne sais pas on n'est pas à l'intérieur des communications pour savoir tout ce qui se passe maintenant nul doute que nos français passant à l'attaque pourront peut-être un petit peu plus agresser proposer un jeu parce qu'effectivement on a une méta qui s'apprête plus à l'heure actuelle à de l'agressivité je vois dans le chat que 3 rondes en défense c'est pas mal maintenant effectivement 3 rondes perdues c'est un petit peu embêtant mais on est sur une map qui est plus sur un 50-50 sur une égalité donc il va falloir avoir peut-être une équipe qui se démarque plus sur l'attaque ou sur la défense j'ai tendance à croire que les Kelo Kakor aiment plus l'attaque que la défense on va voir comment ça va se passer c'est du coup le changement de side et une première attaque qui va se faire à base de Capitao Lion Yana Ibana et Sledge ça risque d'être assez intéressant même si on n'a pas trop de pas trop de stuff pour nettoyer on a une bonne réponse côté M&M Academy on a bien pré-shot avec l'apparition de ce Warden pour la première fois dans cette soirée Warden ? bah non il a déjà apparu il a été utilisé par OkaKor Aizen l'avait pris j'ai pas fait attention dans ce cas là mais face à un Capitao c'est assez intéressant de la manière dont il va être joué d'après toi ce sera un Warden assez agressif ou vraiment pour répondre aux initiatives qui vont être tentées par OkaKor je sais pas mais en fait on se doute très bien de l'utilisation de smoke de quelque chose d'accélération donc aller perdre en Warden en early game bah concrètement tu tires une giga balle d'enquête donc je suis pas sûr qu'on tente de le perdre maintenant maintenant on a des très très belles informations avec ses caméras Black Eyes et regarde le Jagger il va jouer tout ce contact il le sait il le sait il attend l'information pour Proc et regarde c'est pas pour rien que le mur est en faux et c'est pour ça qu'on va aller faire une très grosse T une emblée pour aller tenir sur la verticalité et Matt quand il a entendu surtout c'est Skyros qui est en train de détonner il a fui il a pris ses gens à son coup il le sait il est pas nice hop la Black Eyes qui est dédu et on va pouvoir reculer et prendre encore de l'information voilà vous avez aussi l'intelligence de jeu pourquoi avoir une IQ quand tu es capable d'avoir un cerveau bah surtout quand tu es capable de droner efficacement c'est pas juste repérer un petit peu la position de ses adversaires ou repérer le bombe 6 c'est faire attention à tout ce qui nous entoure et la caméra aussi il faut le dire elle était allumée donc c'est plus facile à repérer oui clairement à côté de ça attention à côté Dyson on a bien compris que le bleu allait être très fortement joué par les adversaires il le sait il envoie en premier préféré juste pour peut-être appâter à l'adversaire et on va surtout avoir la première qu'on a de Dyson qui pourra peut-être détonner et enlever des éléments de stuff défensif ça peut être intéressant on va attention toutefois encore à ces caméras blindées qui pourraient empêcher la prise d'informations et on va surtout compter sur ce réplicateur Gemini et l'envoi surtout d'une première flash la nail du coup au niveau du potter même si on va perdre un joueur qui est en fait le réplicateur Gemini on va envoyer l'enfer ça y est ça part totalement ça part notamment avec Jonski qui va se débarrasser de Jaksu la bonne réponse d'Erkari qui prendra une double élimination Radenchi derrière sur Riz Erkari qui va lui aussi se débarrasser de Radenchi c'est un revenge kill et on n'a plus qu'un seul joueur côté Oka Corp c'est Etoile au niveau de ce main l'agressivité qui a voulu être tentée dans le Freezer ce host soldera par un échec mais attention à Etoile 1 contre 3 il nous l'a fait tout à l'heure il reste 13 secondes on a l'information sur cette décale on a du monde au niveau du Pylian du monde au niveau du Freeze et surtout un autre au contact de cette porte et c'est récupéré par Erkari on a voulu tenter une autre attaque côté Oka Corp qui n'est pas du tout passée il y avait de l'idée en fait c'est surtout que en termes de duel je pense que c'est enfin je pense plus qu'on a perdu ces duels plus que loupé son attaque parce que finalement on prend quand même un double kill on arrive à se rendre un petit peu coup pour coup on a manqué probablement de timing et surtout ce composé Z8 qui a ralenti en fait très clairement l'insertion et la prise initiative d'Etoile qui n'était pas du tout malencontreuse bien au contraire maintenant effectivement c'est un site qui est extrêmement compliqué à aller attaquer surtout quand tu as des défenseurs qui connaissent de quoi ils parlent l'Etoile l'avait perdu sur leur premier site défensif pourquoi pas tu vois pourquoi pas prendre une surprise tenter un site et finalement côté M&M Academy on s'est mieux adapté on a compris le plan de jeu qui a été mis on a passé cette première défense contrairement au K-Corp qui eux s'était un petit peu effondré la première fois maintenant attention côté au K-Corp on a pas de matelas d'avance il va pas falloir se louper sur les positionnements il va falloir être millimétré dans les attaques et encore plus attentif par rapport aux dispositions des défenseurs et au déplacement qu'ils nous proposent parce qu'on a des joueurs comme RKi qui ont faim très clairement oh oui RKi comme on est en train de le voir au niveau du score mais aussi accompagné de Jackson ils sont tous les deux à 9 kills je vais pas dire qu'ils qu'ils qu'Ari sans vouloir faire de jeu de mots mais en tout cas ils apportent un sacré élan au M&M Gaming Academy donc il faut s'en méfier il faut surtout les museler le plus rapidement possible bah clairement en fait c'est un jeu où on aime l'agressivité on aime la prise initiative et il faut absolument prendre l'initiative regarde Jnuski qui va attendre surtout l'information de son mate étoile et de se dire est-ce que je rentre si je regarde il est au M&M qui rentre tout de suite on prend l'information le premier préfire qui ne connectera pas et on a de la chance côté RKi c'est insolent parce que concrètement je suis désolé c'est pas mérité de se prendre ça surtout qu'il avait une ligne bah en fait je suis désolé je n'ai jamais vu des cas de la position ah bah on a été vigilants et à la manière de K-Corp sur cette tentative on a couvert et on a joué ensemble côté M&M Academy et là on le voit on a une position qui est fermée par un Kunaikiba Jnuski qui ne va pas avoir d'autre solution que d'y aller à la mano deux coups de couteau et on va temporiser pour le dernier on envoie une flash pour s'assurer qu'on ne se fasse pas d'écale par le petit trou de souris en bas de la porte on en sort la Seisen qui va se faire un nouvel accès et venir en soutien de son teammate personne ne se trouve au niveau de ce trophée et pendant ce temps là Radonty lui essaye de percer au niveau de la Tic pour venir alléger cette attaque et comme on le voit se fait un petit peu malmener avec le setup défensif mais attention à Riz Riz 8 en dessous il pourrait se saisir d'un bon timing de comeback en fait en fait s'il remonte ce sera plus par l'attrapatique et attention à côté côté Radonty parce que s'il a été entendu il a été entendu par la flash qui va être trop tard il n'a pas l'information il y va au talent malheureusement on s'était bien placé au côté de Riz et regarde Ryzen qui vient aider son mec de manière beaucoup trop tard donc là en fait on a une attaque Coca-Corp qui est nullifiée parce qu'on a aucun timing on se fait surprendre de toute part on se fait agresser on subit les agressions sans pour autant pouvoir avoir de revenge c'est la pire situation qui est en train de se passer pour le Coca-Corp parce qu'on se fait retourner par un homeur et par des positions finalement non réceptionnées donc bah je ne sais pas ce qu'on allait de te dire côté M&M Academy le round est quasiment gagné une chose est sûre c'est que M&M Academy nous fait preuve d'une coordination à toute épreuve déjà pour sanctionner la première agression mais aussi avec cette petite impact et derrière voilà la science du timing pour Jaksou qui se débarrassera d'Aizen il ne reste plus que Stiz et Znowski qui tombera justement sur les balles de match et en plus de ça nous signe un double frag offrant le flawless round cinquième round dans la poche des M&M Gaming Academy ils sont en place de s'offrir quelques balles de match ouais côté M&M Gaming en fait on est un petit peu chanceux parce que on a l'impulsion de l'agressivité qui est prise par OkaCorp sur un problème d'un timing de drowning très important j'ai du mal à imaginer étoile rentrée sans information ou sans être sûr de son coup c'est sûr et certain maintenant je vais être clair j'ai jamais vu des cales on a une chance insolente côté M&M tant mieux c'est aussi comme ça que ça fonctionne maintenant je ne pense pas que ça passera à chaque fois on a quand même des OkaCorp qui tentent et à force de tenter on va réussir et j'en suis convaincu maintenant est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas jouer un petit peu plus en équipe peut-être que si parce que quand tu regardes bien ce qui a manqué à Oka depuis le début là sur ses phases d'attaque c'est des revenges des revenges en effet mais le jeu d'équipe était présent encore une fois je vais reparler de cette insertion sur la fenêtre armurie on a l'utilisation du Gun6 derrière on emboîte le pas pour créer un élément de surprise mais bon tu l'as dit on manque de revenge parce que finalement j'ai l'impression que les assauts ont fait une manière coordonnée en équipe mais pas assez rapprochée finalement d'un autre côté ok t'as le coup de Gun6 mais pourquoi ne pas avoir figé non plus la défense à coup d'Iwandi tu vois bah derrière le temps de ranger le Gun6 et de balancer l'Iwandi t'as un timing qui est totalement perdu pour Etoile et Sayana oui mais c'est un peu compliqué en fait c'est facile et là t'as surtout Matz qui risque de poser de gros problèmes à cette attaque on a le premier préfire de Matz sur Matz qui tombera on le sait qu'il y a un jour qui se trouve là-haut donc il va devoir envoyer C4 il va devoir faire attention il est loin on est safe pour Radenty il n'a pas perdu de HP et on va confirmer l'information ou attention au petit chapeau qui pourrait dépasser ça pourrait faire très très mal pour Puznowski on va utiliser la poutre pour lancer la rotation qui est totalement lui on fuit mais on a mis de la pression on a fait perdre une minute c'est une minute de moins à investir sur la préparation du setup d'attaque c'est pas gênant c'est pas gênant au vu de ce que t'as parce que finalement t'as déjà un mur qui est ouvert t'as plus qu'à tenir en mettant aux achilles en tenant sur toute la verticalité derrière on connait tous la stratégie classique tu vas aller ouvrir ce mur en meeting et après t'as plus qu'à les plans de manière un peu safe parce qu'effectivement on le sait tous que le talent va falloir le déloger et quand tu tiens pas la verticalité t'as un timing de plan qui va se faire et Jaxou peut balancer tous les pré-fire qu'il veut il sait très bien qu'il ne l'arrache jamais l'ascendant face à une arme avec une longue portée maintenant qui va être complété surtout par la RCAE Ratero et surtout la prise d'information qui est faite tu peux faire ce que tu veux tu vas te faire nullifier tôt ou tard et en parlant du RCAE Ratero sur Riz qui s'échappe au dernier instant les talons 8 qui ont été déposés au niveau de cette au niveau de cette entrée de la tour et c'est aussi l'exothermique qui va détonner on crée des lignes petit à petit et pendant ce temps là on est aussi en train de remobiliser l'objectif sur les BP c'est à dire déploiement des Kunaikiba au niveau de la Tic mais attention à rire parce que je ne sais pas pourquoi à rire je le sens inspiré oh mais quand t'es en état de graphe s'il faut continuer Iris pour l'instant joue sur son timing attention parce que ouf 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 Radenki aurait pu le découper là on joue avec une chance totalement solante côté M&M Academy mais c'est ça aussi qui fonctionne la petite grenade au niveau pocket on le sait on a un nerf qui s'en sortira un petit peu miraculeusement la formation a été prise oh il se repositionne il joue avec les nerfs de ses adversaires ça ça va commencer à faire très très mal dans la tête là au tal on va prendre le KKT damage on oblige à s'insérer on se fait mettre en DB&O et on se fait terminer le C4 qui viendra proc sans pour autant toucher quoi que ce soit encore un KKT damage qui a été posé il va falloir envoyer surtout c'est pas possible c'est pas possible les timings ouais derrière c'est Arkari qui se débarrassera d'Aizen encore une fois nerf triple fragué Jaxxu pour clôturer c'est une nouvelle fois un flawless round avec une attaque qui n'a pas réussi à aller au bout de l'insolence des défenseurs MNM Gaming Academy je suis désolé mais MNM Academy joue avec les nerfs totalement des OkaCorp et on a des timings mais totalement insolents on a une réussite sans faille côté MNM c'est R6 ils ont les dieux d'R6 avec eux on va pas se mentir parce que ce qu'ils font ça doit se faire punir mais tous les jours juste ils ont le timing de se repositionner quand un jour OkaCorp livre sa ligne c'est insupportable pour aller au K-Corp c'est vraiment je suis désolé mais le score ne reflète pas la physionomie du match 6 à 3 en tout cas et c'est une balle de match dans la poche des MNM Academy qui force OkaCorp à prendre un temps mort un temps mort qui se termine et comme on le voit on a vraiment des OkaCorp qui peinent à aller au bout de leur ambition sans dénigrer leur qualité technique ouais très clairement c'est malheureux pour les Oka parce que on sait pas ce qu'on a l'habitude de voir ils tentent ils réussissent pas et franchement ça me fait mal au coeur pour eux parce que concrètement ce qu'ils font ils le font bien ils le tentent en équipe mais quand t'as un joueur qui arrive à bouger comme il en a envie comme ça c'est insupportable parce que tu tentes tu tentes tu tentes tu t'énerves au final donc on a un timing côté M&M qui leur réussit et je suis désolé mais je vois pas comment OkaCorp va pouvoir remonter va pouvoir remonter ça risque d'être compliqué mais ça reste l'objectif accrocher l'overtime pour au minimum s'assurer un point que ça soit perdu ou gagné il faut décrocher cette OT et de l'autre côté comme on peut le voir c'est M&M Academy qui prépare son setup on est au niveau du basement l'électrogriffe qui va être mise sur le site et on va tout de suite chercher des informations au niveau des spawns avec les cams qui vont bien évidemment être redétruites mais ça permet déjà de prendre la température je ne sais pas si Radenty a été spot une chose est sûre c'est qu'on va partir sur une attaque au niveau de la chambre mais de la prise de la tour et pour ce faire il y a du monde pour répondre un petit peu à tout ça ouais j'ai une mauvaise impression mon cher Sam j'ai un truc que je ne sens pas et regarde quand tu vois le KOST de R'Kary c'est insolent il a un KDR de 2.75 sur cette game c'est monstrueux ce qu'il est en train de proposer et là il prend l'entrée directement sur Radenty donc côté de Calcorp ça s'annonce vraiment très très mal on a des joueurs qui ne sont pas du tout on a une information sans pour autant pouvoir aller l'éliminer on a un pré-flyer très insolent et ça y est Aizen pour aller récupérer un premier kill et ça fait du bien maintenant la Naive peut-être pour aller calmer dans l'escalier pas du tout Naive Tiaksu qui se fera mettre petite flash dans les dents qui se fera malheureusement pas récupérer il arrive à se repositionner on élimine les stuffs de prix d'information regarde le timing de repositionnement c'est pas incroyable de voir ça c'est insolent je suis désolé mais je vois je suis peut-être défaitiste et peut-être fataliste un peu trop mais je vois pas comment le kakor peut gagner face à des joueurs qui finalement ont tout pour eux on a une situation désespérée qui a été récupérée par Etoile l'exploit peut éventuellement se reproduire Mestiz dans la précipitation va se flasher ainsi qu'Aizen on envoie une grenade pour essayer de répondre à ce qui peut se passer c'est Mats qui va faire un double frag en se débarrassant d'Etoile plus de Capitao plus de Sofia pendant ce temps là on prend aussi possession pour Djoski prend position au niveau de ce Freezer Siz qui lui va ouvrir les trappes on a encore de la possibilité de construction mais aussi de Dinaï Josski qui envoie les rateros ça permet de prendre la température mais surtout aussi tout simplement de prendre la mesure du setup mis en place et cette diversion permet à Etoile de revenir au niveau de ce main on a drop sur la machine à laver est-ce qu'on a l'information je ne sais pas mais voilà l'intelligence ne pas détruire cette alarme de proximité pour ne pas trahir sa position le C4 qui va être envoyé qui va faire un petit poke à Djoski pas assez pour le faire trembler mais derrière Jaxou la bonne décale sur Aizen Siz qui prendra l'élimination sur Riz il n'en reste plus que deux joueurs plus qu'un car l'Air Carry sur les bras de Djoski et c'est Siz le dernier survivant côté OkaCorp qui prendra une élimination sur Jaxou on passe on passe éventuellement au niveau oh le timing derrière le poke d'Air Carry et Siz qui va revenir par l'autoroute on envoie une flash on a du monde pas très loin il est un petit peu pressé par le temps on tente une première fois la plante la décale ne passera pas c'est Mats qui clôturera cette rencontre M&M Gaming Academy s'impose sur le score de 7 à 3 je suis dégoûté pas à vous mentir le match il est il est horrible pour Léo Cacorp parce que concrètement on a tenté tout le match on a essayé de faire des choses très intéressantes et à côté de ça t'as des M&M Academy qui sont en roue libre qui ont tous les timings de la terre enfin c'est ce qu'on appelle une game de l'enfer et franchement je suis vraiment je suis vraiment dégoûté par Léo Cacorp qui ont tenté jusqu'au bout de présenter un match de présenter quelque chose d'intéressant un gameplay et maintenant je suis désolé les gars mais vengez-vous sur les Dunlimited mais mangez-les tout le long parce que concrètement là c'est une game gigafrustante pour eux c'est une game frustante car tu l'as dit Léo Cacorp a essayé de proposer des plans de jeu différents mais derrière on avait tu l'as dit toutes les planètes alignées côté M&M Gaming Academy une nouvelle victoire pour cette équipe qui démontre bien que ce sont la cible à abattre il faut se mettre à plusieurs pour se défaire des M&M ce que je vous propose c'est de passer sur une courte page courte page pardon de pause on se retrouve pour Calorise contre Héroïque ce sera dans quelques minutes pour la courte page